Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie d'être avec vous en direct aujourd'hui depuis le mouvement des entreprises de France pour poursuivre notre semaine de l'entreprise responsable et inclusive, co-organisée, vous le savez, en partenariat avec l'AFMD. Alors toute la semaine, nous mettons en lumière des acteurs, des actrices et des organisations engagées en faveur de l'égalité des chances et de la diversité avant de démarrer et d'accueillir nos tout premiers invités. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la plateforme Imagina où nous diffusons toutes les conférences de la semaine et des replays sont bientôt disponibles. Vous pouvez également profiter de la plateforme pour suivre tous nos ateliers thématiques qui vous sont proposés jusqu'à demain et pour permettre au message constructif d'essayer un seul hashtag à utiliser cette semaine, le hashtag série 2021. Voilà, côté programme, ce matin, nous allons aborder dans un premier temps la question de la mesure de la diversité au sein des organisations. Puis à 11h, nous vous proposons un temps d'échange avec Brune Poirson pour faire le point sur sa vision de la diversité et de l'inclusion au sein du groupe Accor. Mais pour l'heure, nous nous sommes avec Dorothée Prudhomme. Bonjour Dorothée. Bonjour, madame. Vous êtes responsable des études de l'AFMD. Vous allez nous présenter les résultats du groupe de travail sur la mesure de l'inclusion dans les organisations, mais aussi les enjeux de cette étude. Dorothée, je vous laisse la parole. Merci Annabelle, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce matin pour les résultats de ce travail que nous avons conduit pendant une année. Je suis, il y a beaucoup de suspense dans cette phrase, je suis en présence ce matin de Delphine Pouponneau, qui est la directrice diversité et inclusion groupe chez Orange. Je suis également en présence de Patrick Czarninski, qui est docteur en psychologie sociale et directeur associé chez Alternego, et de Pitt Stone, qui est le fondateur de Just Different. Alors, l'enjeu de cette matinée, c'est de vous présenter la prochaine publication de l'AFMD, qui s'appelle donc « Vers l'organisation inclusive mesurée pour progresser », qui est le résultat d'un très long travail qui a été conduit à la suite d'une première publication qui date de 2018. Je prends une minute pour vous parler de cette première publication, pour que tout le monde sache de quoi on parle. Il y a donc trois ans, quatre ans, Patrick et Pitt sont venus nous voir à l'AFMD en nous disant « Bon, nous, on a le sentiment que le management de la diversité doit passer à une vitesse supérieure qui serait l'inclusion. » Or, c'est un concept qui commence à être utilisé dans les organisations, mais on n'est pas vraiment sûr de ce que ça reflète, de ce qu'il faut entendre par ce terme, et donc on aimerait travailler avec vous sur ce concept. Nous, on a trouvé que c'était vraiment une très bonne idée, donc on a invité nos adhérents à participer à un groupe de travail qui s'est réuni une dizaine de fois. Il y avait une dizaine d'organisations qui participaient à ce groupe de travail, et nous avons travaillé sur le concept d'inclusion tel qu'il était présenté par Pitt et Patrick. Vous allez voir, parce qu'on va en reparler cette fois-ci, mais c'est quand même un concept qui est assez complexe, et donc on a essayé d'abord de le définir très précisément, et puis aussi de voir de quelle façon on pouvait le mettre en œuvre de façon très opérationnelle. C'est ce que vous trouvez dans une publication qui s'appelle « L'organisation inclusive de la posture à la pratique » et qui est téléchargeable gratuitement sur notre site Internet. Ça, c'était le premier point de départ. Et puis, une fois qu'on a sorti cette publication, nous nous sommes de nouveau réunis, en nous disant quand même que ça avait été chouette, cette première expérience, et que peut-être il fallait aller plus loin. Or, une des prémices du raisonnement sur l'inclusion, c'est de se dire qu'il faut pouvoir mesurer. Il faut mesurer d'abord pour pouvoir faire un état des lieux, mais également pour savoir où on va, comment on progresse et qu'est-ce qu'il reste à faire. Or, mesurer l'inclusion, ce n'est pas mesurer la discrimination, les perceptions de la discrimination, ce n'est pas non plus mesurer la diversité, c'est encore autre chose. Ce n'est pas si facile que ça, à vrai dire. Alors, à partir du concept que Pete et Patrick ont construit et que nous avons travaillé ensemble lors de la première publication de 2018, on s'est dit qu'il y avait un vrai chantier à construire, il y avait vraiment quelque chose à creuser sur cette question de la mesure de l'inclusion. Et donc, de nouveau, on a fait appel à nos adhérents, il y a 13 d'entre eux qui ont répondu présents et qui se sont réunis huit, neuf fois, je crois, pour nous aider à travailler sur qu'est-ce que ça voudrait dire, mesurer l'inclusion ? Comment est-ce qu'on s'y prendrait ? Qu'est-ce qu'on aurait comme outil ? Qu'est-ce qui existe déjà ? Et qu'est-ce qu'on peut inventer pour créer une vraie mesure de l'inclusion ? Je vais les citer parce que ça n'a pas été facile tous les jours, ce groupe de travail. Et ils ont beaucoup donné de leur personne et de leur énergie pour que ça puisse avoir lieu. Vous allez voir qu'on est allé très, très, très loin dans ce groupe de travail. Donc, je remercie vraiment l'Agence française de développement, APRR, Bouygues Construction, l'INRAE, KPMG, Montpellier Business School, Nestlé, le groupe Renault, Orange, Servier, The Adéco Group, Université de Lorraine et Zara. Ils se sont beaucoup investis dans ce travail. Vous allez voir que ce n'était pas facile. Donc, ce qu'on a fait, c'est que progressivement, on a construit un outil dont Piet et Patrick vont vous parler. Et on est allé tellement loin qu'on l'a testé. C'est-à-dire que ces entreprises ont joué le jeu, sont allées jusqu'au bout et ont testé au sein de leur propre organisation cet outil dont on va vous dévoiler les résultats. Toutes ces informations, vous les trouverez dans cette magnifique publication. Les organisations adhérentes de l'AFND la recevront directement dans la boîte aux lettres. Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents de l'AFND, vous pourrez la télécharger dès demain sur notre site Internet. Je vais prendre juste une minute supplémentaire pour donner la parole à Delphine. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais chaque groupe de travail de l'AFND est encadré par des experts et par une organisation adhérente de l'AFND. Et Delphine a immédiatement dit oui quand on lui a proposé de piloter ce groupe de travail. Et donc, Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a plu, ce qui t'a motivé dans cette expérience et dans ce chemin un peu long, mais intéressant ? Merci Dorothée. Alors, effectivement, ce qui m'a motivée, c'est déjà parce que j'avais eu l'occasion, quand j'ai pris mes fonctions, de lire le livre de Pete et Patrick, et ça m'avait beaucoup inspirée. C'est clair qu'aujourd'hui, on est convaincus, et je pense que beaucoup d'entreprises le sont, que la diversité et l'inclusion, c'est un vrai levier de performance durable, d'innovation, de bien-être pour les collaborateurs. Alors, c'est vrai que pendant plusieurs années, nous, ça fait 15 ans qu'on mène une politique volontariste en matière de diversité et d'inclusion, on s'est quand même beaucoup axé sur certaines catégories, donc les femmes, les personnes en situation de handicap, les juniors, les seniors, aussi pour répondre à des obligations légales. Mais on voit bien que cette démarche, elle a une limite, elle est parfois très stéréotypée, elle est parfois clivante, et donc il était important d'arriver à cette notion d'inclusion, et d'aller plus loin et de mesurer. Parce que qu'est-ce qu'une entreprise inclusive ? On peut être diversifié, mais pas inclusif, on peut être une entreprise inclusive, mais pas diversifiée, donc il est important vraiment de pouvoir mesurer, parce que ça aussi, ça fait partie des éléments fondamentaux, c'est qu'il est important de mesurer pour pouvoir progresser. Et donc tout ce travail, ça a été de déconstruire un peu nos habitudes, et de trouver le chemin qui nous permette à la fois, bien sûr, de promouvoir la diversité, mais surtout de s'assurer qu'au sein de nos organisations, on crée les conditions pour permettre à chacun et chacune vraiment de se sentir à l'aise, pour exprimer sa singularité, et surtout créer de la valeur pour le collectif. Parce qu'on le sait, c'est effectivement la diversité des profils, des genres, des parcours, qui fait vraiment la richesse d'une entreprise, qui permet l'innovation, la confrontation des points de vue. Mais comment ça se mesure ? Et c'est ça, tout l'enjeu de ce groupe de travail, c'était effectivement comment mesurer l'impact de nos actions, comment s'assurer d'être inclusif, comment pouvoir rendre compte aussi, parce qu'on le voit dans nos rapports extra-financiers, et aujourd'hui, il faut apporter aussi la preuve de l'impact de nos actions. Donc voilà, c'était toute l'ambition. Et puis, je pense qu'il est aussi de la responsabilité des entreprises telles que les nôtres, où on a quand même les moyens, une direction de la diversité, une inclusion, une fonction RH qui est importante, de montrer le chemin, de travailler à la co-construction de nouveaux outils, de débroussailler certains sujets, et de pouvoir après en faire profiter le plus grand nombre et les entreprises qui n'ont peut-être pas autant de possibilités. Donc c'était vraiment l'ambition, je pense aussi, de toutes les entreprises, d'être dans l'innovation sociale et de proposer un outil qui soit innovant, différenciant, et qui permette de répondre à cet enjeu de mesures. Merci Delphine. Immédiatement, je vous passe la parole, Patrick et Pete. Donc ils vont vous présenter les principaux résultats de ce groupe de travail, et notamment du bêta test. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. On est ravis d'être parmi vous. On va essayer avec Pete, en 30 minutes maximum, de vous présenter les résultats principaux de cette publication, à laquelle on est très fiers d'avoir participé. Il y a pas mal de chiffres. On va essayer de vous aider à aller regarder ce qui est le plus important, le plus lisible ou le plus pertinent par rapport à ce qu'on a trouvé. Alors, juste une petite slide pour commencer, pour finir un peu cette introduction qui a été commencée. L'inclusion, ça ne remplace pas. C'est évidemment le next step. C'est effectivement dans cet esprit qu'on est allé solliciter la FMD il y a 4 ans, mais l'inclusion ne remplace pas le management des diversités parce que, pour de vrai, un, il y a des groupes qui sont beaucoup plus souvent victimes de discrimination que d'autres, et donc il y a effectivement des actions à mener sur certaines populations prioritairement. Et deux, parce que, comme vous le savez, il y a un cadre légal qui impose aux entreprises, notamment sur la mixité et sur le handicap, d'avoir des actions silotées. Donc c'est important de comprendre que ça se rajoute, et c'est bien ce qui crée justement la complexité de la situation qu'on est en train de vivre, parce qu'on demande aux entreprises un exercice qui est parfois un peu schizophrène, qui est de dire, d'un côté, il faut respecter à la lettre une équité de traitement parfaite, mais de l'autre côté, il y a quand même des actions à mettre en place, dites de rattrapage. Et donc c'est bien ce qui fait la difficulté de cette bipolarité entre diversité et inclusion. Alors juste, pour aller très vite, la diversité, c'est le degré statique de différence entre les membres d'un écosystème. Et en général, on parle plutôt de diversité socio-démographique, et donc l'entreprise est capable de, au moins sur les critères qu'elle a droit de compter, de mesurer l'état de sa diversité structurelle. Quand on parle d'inclusion, on parle de quelque chose de dynamique, c'est-à-dire c'est comment je mets en musique, comment on met en musique toutes ces diversités, pour qu'elles génèrent les vertus qu'on lui prête, à savoir du bien-être individuel pour chacun et chacune, dans le respect des identités, et de la performance collective, par le fait que, évidemment, quand on est différent et qu'on aime travailler ensemble, on est plus créatif, agile, etc. Quand on parle maintenant d'entreprise inclusive, et c'est bien l'objet de ce qu'on a voulu dans ce baromètre, c'est la posture de l'entreprise à mettre des actions en place pour faire vivre cette inclusion. Donc, quand on parle de l'entreprise inclusive, on est vraiment beaucoup plus sur du pragmatique. Quand on parle de l'inclusion, on est un peu plus sur du conceptuel. Et donc, notre objectif, c'était de mesurer dans quelle mesure l'entreprise est pour de vrai inclusive dans ses actions, et on va vous l'expliquer dans la perception. Enfin, bien sûr que l'objectif, comme ça a été dit par Dorothée, aujourd'hui, les entreprises qui progressent sont celles qui fixent des objectifs. C'est une certitude. Et pour fixer des objectifs, il faut mesurer d'où on part et où on veut aller. Et donc, c'est aussi pour ça que c'était absolument indispensable de passer par une étape de la mesure une fois qu'on avait posé le concept il y a trois ans. Bonjour tout le monde. Ravie aussi d'être avec vous aujourd'hui. Ma tâche très simple maintenant, c'est d'essayer d'expliquer en deux minutes les cinq dimensions de l'inclusion qu'on a développées dans une centaine de pages dans notre livre il y a trois ans. Donc, chose pas forcément très facile. Je vais essayer. Comme Patrick a dit, il y a des catégories de personnes, très clairement, qui sont plus souvent discriminées que d'autres. Donc, dans nos dimensions de l'inclusion qu'on a développées dans notre livre, la première dimension, c'est l'équité et le sentiment de justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une entreprise qui est inclusive s'il y a encore la discrimination ou le sentiment de discrimination. Donc, non seulement il faut faire en sorte d'éradiquer la discrimination, mais le sentiment qui peut être discriminé. Parce que concrètement, on peut être discriminé sans le savoir, on peut avoir le sentiment de discrimination, alors qu'on n'a pas été. Donc, c'est aussi bien éradiquer la discrimination et le sentiment. Donc, le premier pilier, la première dimension, c'est l'équité et le sentiment de justice. Transversalité des actions, comme Patrick a dit, et juste avant Delphine et Dorothée, très souvent, les actions qu'on a mis en place quand on travaille sur diversité étaient par silos, par population. Donc, on travaille sur les femmes, sur les personnes handicapées, sur les jeunes, sur les vieux, ceci, cela. Et on doit faire ça, encore une fois, notamment pour répondre aux obligations légales, mais aussi parce que ces populations, créément, sont souvent victimes de discrimination. Mais, si on ne fait pas attention en travaillant trop par population, on finit par créer un sentiment d'exclusion d'autres populations au sein de l'entreprise. Donc, la deuxième dimension, c'est la transversalité des actions. C'est le plus possible mettre en place des actions qui concernent l'ensemble des salariés d'une entreprise. Par exemple, travailler sur l'autocensure, ça permet de lutter en partie contre le plafond de verre des femmes, ça permet de faire en sorte que les personnes avec un handicap invisible puissent en parler librement, des personnes LGBT+, puissent parler de leur partenaire sans crainte d'être jugée, etc. Et donc, on travaille sur l'autocensure qui permet de pouvoir travailler sur tout type de population, plutôt uniquement une ou deux. Sur l'équilibre entre l'unité des partages, chaque être humain a deux besoins psychologiques. On a besoin de sentir partenir à un groupe, mais en même temps, on a besoin de sentir qu'on est différent des autres. Et ça, c'est cet équilibre qui est compliqué à créer dans une entreprise, mais qui est essentiel, c'est créer ce sentiment de partage, mais aussi faire en sorte que chaque personne se sent acceptée et valorisée telle qu'il est ou telle qu'elle est. Après, la coopération intégrative, essentielle, parce que le mode normal dans une entreprise comme dans la vie de tous les jours, c'est plutôt la compétition. Si on ne crée pas des conditions dans lesquelles on permet aux gens de coopérer les uns avec les autres, mais ça ne sert à rien de travailler sur les autres dimensions de l'inclusion. Et la dernière dimension, c'est la maîtrise des stéréotypes, parce que tout ça, ça ne marchera pas si on continue à être influencé par tout type de biais, notamment des stéréotypes. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore lu notre livre, je vous incite de lire le livre pour entrer plus dans les détails, mais ça donne le socle sur lequel on a bâti notre outil de mesure de l'inclusion. Alors ce socle, il a été conçu à l'époque à travers à la fois des lectures qu'on a fait dans la littérature dite scientifique, et c'est d'ailleurs intéressant parce que le concept a été inventé aux États-Unis et ils sont très matures sur la façon de le penser, mais avec leur prisme culturel, mais dans le même temps, pas plus en avance que nous, sur la façon de mettre en place pragmatiquement une logique d'inclusion dans les organisations et puis avec aussi les interactions avec les différentes entreprises, organisations partenaires de ce livre. Donc on est parti de ce modèle pour faire le baromètre de l'organisation inclusive et on a croisé ces dimensions de l'inclusion avec des domaines dans lesquels on peut agir dans l'entreprise. Et ici, vous avez un schéma qui en fait résume les quatre domaines d'action et ce qu'on a l'habitude de dire systématiquement aux entreprises, c'est, enfin moi je vais jusqu'à leur dire, ce qui compte c'est pas tellement ce que vous allez mettre en place ou l'intensité de vos actions mais c'est la cohérence entre ces actions. C'est fondamental si on veut avancer d'être dans une forme de consonance sans quoi on met l'acteur de l'entreprise et l'actrice dans une situation d'injonction paradoxale. S'il entend un discours de CEO qui n'est pas conforme aux outils RH et qui n'est pas non plus conforme à la capacité qu'on a de sanctionner un manager qui serait dans une posture de harcèlement, alors ça veut dire que ça ne marche pas et qu'on ne peut pas avancer. Et donc les quatre domaines que nous pensons devoir être consonants et qu'on a donc croisé avec nos dimensions, on va y revenir, pas de panique, c'est les quatre que vous avez là. Premièrement, la gouvernance, quelle est la vision, quel est le discours, quels sont les mots qui sont posés, où l'entreprise a envie d'aller sur ce sujet de diversité et d'inclusion. Ça passe par divers vecteurs. Ensuite, évidemment, les outils RH qui sont historiquement la porte d'entrée par laquelle on a abordé ces sujets-là. Est-ce qu'au niveau RH, on a des outils, on a des moyens, on est formés pour mettre en place et pour mettre en application ce discours ? Un CEO qui dirait au discours de Bonne Année, je veux éradiquer toute forme de sexisme ordinaire. Est-ce que j'ai les outils RH pour pouvoir le détecter ? Est-ce que j'ai des façons de faire remonter des cas, basiquement ? Est-ce que j'ai des outils de formation au sexisme ordinaire ? Ensuite, le management. Les managers, aujourd'hui, ont le rôle pour moi, c'est eux qui ont un peu les clés de la boutique. Ils ont le rôle que je trouve à la fois le plus difficile mais le plus passionnant. Le plus passionnant parce que c'est eux qui concrètement se confrontent dans le quotidien des équipes à cette logique d'intuition sur comment j'accorde les vacances entre des gens qui sont parents et pas parents parce qu'il y a la logique de dire oui mais ceux qui sont parents il faut qu'ils partent pendant les vacances scolaires mais en même temps si je ne suis pas parent j'ai quand même le droit de partir en hôte. C'est ça l'inclusion quand on est manager. C'est le concret de l'animation d'une réunion de faire un entretien annuel comment je gère une mauvaise blague ? Est-ce que c'est moi qui décide que la blague est mauvaise ? Comment je sais si la personne est blessée ? Donc c'est un rôle compliqué mais à la fois évidemment passionnant et puis un peu ce qui va mettre de l'huile dans les rouages de tout ça c'est la communication qui je trouve retrouve vraiment des lettres de noblesse avec cette question de l'inclusion parce que par la communication notamment sur le pilier uniste et partage que Pete a décrit l'inclusion a un rôle extrêmement important à jouer notamment par exemple sur l'entreprise sur l'écriture dite inclusive ou sur la représentativité dans les visuels. Donc ça c'est les domaines sur lesquels qu'on a donc croisé avec les dimensions pour construire nos questions que vous allez voir ensuite. On en a fait Delphine a dit tout à l'heure et on a besoin de mesurer l'impact de nos actions donc là on voit bien deux choses action et impact donc on s'est dit mais il faut mesurer aussi bien les actions d'un côté et l'impact de ces actions de l'autre. Alors tout un débat là-dessus parce qu'on se pose des questions à un moment donné qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le plus important de mesurer ce qu'on a fait dans l'intention de créer un environnement inclusif ou est-ce que le plus important c'est la perception de l'impact de ces actions ? Donc tout un débat là-dessus jusqu'à est-ce que vraiment il faut mesurer les actions parce qu'en fait ce qui est le plus important à la fin c'est la perception des salariés est-ce que l'entreprise est oui ou non inclusive ? Donc tout un débat là-dessus et à la fin on se dit il faut quand même mesurer les actions parce que les entreprises on doit les inciter à mettre en place des actions pour être inclusifs mais en même temps il faut vraiment mesurer la perception des salariés parce que la perception des salariés qui dit si oui ou non l'entreprise est inclusive et on a donné une prépondération plus importante pour la perception pour l'impact parce qu'on s'est dit mais c'est bien d'avoir mis en place des actions mais s'il n'y a pas d'impact derrière ça veut dire que ce n'est pas forcément les bonnes actions donc on a les deux avec un questionnaire d'un côté sur les actions qui est vraiment pour les gens qui s'occupent de la diversité et de l'inclusion de l'entreprise donc ça c'est toute une série de questions oui ou non donc c'est une personne ou un groupe de personnes qui répondent à ces questions alors de l'autre côté on a toute une série de questions qu'on pose aux salariés sans poser questions ouvertement est-ce que vous sentez qu'une entreprise inclusive c'est beaucoup plus complexe que ça mais toute une série de questions qui permet de mesurer l'impact de la perception de l'inclusion de l'entreprise et donc ces points comme vous le voyez on a évidemment décidé à un moment donné il y a une part d'arbitraire mais vous allez voir dans ces résultats que ces points qu'on a attribués sont ventilés à la fois sur les domaines et à la fois sur les dimensions d'accord et c'est pour ça que le calcul était pas forcément simple et puis comme on trouvait que c'était encore pas assez compliqué on s'est dit que c'était quand même intéressant puisqu'on était sur les perceptions et les ressentis de pouvoir ventiler aussi les réponses au regard de l'identité perçue des personnes que l'on a interrogées pour donc trois quarts de ce baromètre donc on a rajouté des questions de profilage socio-démographique qui arrivent toujours à la fin et on a ensuite analysé les résultats au regard de ces profils parce que c'est évidemment intéressant et très très important pour toutes les entreprises partenaires qui ont participé de savoir si ce sentiment d'inclusion est plus fort dans telle ou telle catégorie alors cinq critères évidemment le genre femme, homme, non-binaires pour info plus de 3000 réponses sur la partie perception 11 personnes qui se sont déclarées non-binaires donc c'est quand même intéressant sur l'ensemble des personnes qui ont répondu évidemment l'âge avec un découpage approximatif un peu étiqueté autour des trois générations qu'on connaît l'ancienneté dans l'organisation puisque ça c'est pas toujours très très corrélé ça l'est quand même très très souvent et vous allez voir qu'aujourd'hui dans le livre on a fait la distinction mais aujourd'hui on va vous présenter uniquement l'âge la question du management puisqu'on l'a dit c'est une place extrêmement importante pour faire vivre l'inclusion de façon très pragmatique et puis enfin le sentiment d'appartenir à un groupe qui incarne la diversité et là on a choisi trois critères simplement parce que c'était le plus petit dénominateur commun des critères qui pouvaient intéresser toutes les organisations qui étaient dans le projet donc une question autour de est-ce que j'ai le sentiment d'incarner une diversité au regard du handicap au regard d'une origine ethnique et ou au regard d'une orientation sexuelle ou bien non et évidemment systématiquement l'option je ne souhaite pas répondre à la question alors les résultats donc premier résultat on va regarder d'abord sur la partie action-intention donc là on a 10 organisations adhérentes à la FMD qui ont participé on a pris le score comme Patrick a dit on a ventilé ça aussi bien sur la partie dimension que le domaine d'action il y avait plus de 80 questions qu'on compte faire avec les questions oui et non et cela permettait de distribuer 25 points alors je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et tout ça c'est expliqué vraiment dans le détail mais dans le livre je vais vous mentionner quelques aspects je pense qu'il peut être intéressant premièrement c'est le score important de l'équilibre entre l'unicité et le partage qui nous a beaucoup surpris parce qu'on se pose des questions est-ce que les entreprises travaillent vraiment sur cette notion-là et donc c'est le score le plus important sur l'ensemble des dimensions après c'était intéressant parce que quand on a regardé dans les détails on s'est rendu compte qu'en fait il y a des questions qui permettent de mesurer la partie partage et des questions qui permettent de mesurer la partie unicité alors que les entreprises de manière générale étaient très bien sur la partie partage et plutôt mauvais sur la partie au moins bon au moins sur la partie unicité donc vachement intéressant parce que ça montre clairement ce qu'on a tendance à faire dans les entreprises c'est de travailler sur l'appartenance la culture les valeurs ce qui fait que les gens arrivent le matin en disant je suis bien dans cette boîte parce que je sens appartenir mais ils ne travaillent pas autant sur la partie je suis quelqu'un d'unique et je dois sentir que je suis différent de tous les autres donc là il y a vraiment que je pense quelque chose à investiguer sur l'avenir c'est comment est-ce qu'on peut travailler davantage sur la partie unicité et après vous voyez bien le score vraiment pas bon sur les stéréotypes qui est vraiment la partie la plus compliquée sur laquelle on a encore vraiment du travail à faire c'est domestiquer les stéréotypes déconstruire les stéréotypes pour faire en sorte que ça crée un environnement plus inclusif pour tout le monde et après sur les dimensions le gouvernement ça sort super bien pourquoi ? parce qu'en général quand on commence à travailler sur diversité d'inclusion on travaille sur les intentions on travaille sur les valeurs sur le roadmap etc donc ça c'est assez normal et après on voit bien que la partie communication on dit souvent c'est un peu le parent pauvre sur le diversité d'inclusion c'est-à-dire c'est la partie sur laquelle on a moins travaillé surtout sur la partie inclusion je dirais parce qu'on a davantage travaillé sur la communication sur la diversité ou les diversités mais on a sans doute travaillé moins sur la partie communication qui fait qu'à la fin on a un score qui est nettement moins important après vous verrez dans le livre on entre plus en détail sur l'explication de tous ces chiffres Merci beaucoup juste un retour en 20 secondes parce que pour nous c'est évident ça ne l'est peut-être pas forcément pour vous comme vous l'avez compris là on est sur les actions donc on est bien sûr comment on a attribué les 25 points et vous voyez que la ventilation se fait à la fois par les dimensions et par les domaines et vous voyez que les points ne sont pas forcément les mêmes accordés à chaque critère parce qu'on a nous répertorié l'ensemble des questions que les entreprises partenaires posaient dans leur People Survey on est allé voir aussi différents baromètres donc la façon de lire parce que je vous le dis maintenant pour la suite aussi la façon de lire c'est le score que vous avez dans la case c'est le score sur le total des points donc par exemple au début 3,6 pour équité sentiment de justice 3,6 sur 5 ça veut dire que sur les actions les entreprises se sont auto-évaluées à 3,6 sur 5 le score en pourcentage c'est juste pour ramener sur une base 100 donc ça veut dire que 72% ça veut dire que elles font 72% elles déclarent en tout cas faire 72% des actions que nous avons proposées eu égard à équité sentiment de justice mais si vous regardez en bas vous voyez qu'on a eu besoin de repartir sur les pourcentages parce que sur la question des domaines et bien on n'a pas les mêmes nombres de points accordés par exemple le pilotage RH on a accordé 8 points quand pour la communication on en a accordé 6 donc c'est important que vous regardez plus tôt les scores en pourcentage chez ceux qui sont les plus faciles à benchmarker alors sur la deuxième partie donc maintenant on est sur la perception et les impacts donc là on est sur la distribution de 75 points il y a 8 organisations qui ont diffusé donc le questionnaire en interne 3000 réponses complètes c'est ça 3008 réponses complètes et là rebelote vous avez premier tableau du haut la ventilation par les dimensions la ventilation en bas par les domaines qu'est-ce qui apparaît en haut on voit bien que c'est transversalité des actions qui est le moins bien perçu ce qui n'est pas étonnant puisqu'on vous l'a expliqué ça fait 20 ans qu'on gère la diversité d'entreprise plutôt en silo et que c'est la grande nouveauté de l'approche par l'inclusion c'est précisément la transversalité comme l'a dit PIT sur l'autocensure de toutes c'est tous mais c'est vrai aussi pour l'équilibre des temps de vie c'est vrai pour des tas de sujets qu'on peut qu'on peut traiter indirectement c'est vrai pour l'identité mais c'est vrai aussi par exemple pour les stéréotypes et vous avez vu aussi comme le score sur les stéréotypes est fait donc la marge de manœuvre et la marge de progrès la plus importante elle est à faire sur la transversalité des actions là où on est le plus avancé dans les entreprises sans surprise c'est évidemment sur équité et sentiment de justice puisque c'est bien par là que le sujet est rentré dans l'entreprise il y a 20 ans avec évidemment une posture qui peut être perçue comme infantilisante de dire si vous ne faites pas ce qu'on vous dit on va vous punir mais c'est souvent comme ça que les sujets rentrent dans l'entreprise mais là on a bien un effet d'antériorité et c'est plutôt une bonne nouvelle de constater qu'on est sur cette dimension là sur un score élevé d'abord c'est rassurant pour cette raison là puis c'est rassurant sur la sincérité avec laquelle les gens qu'on a interrogé ont répondu aux questions quand vous regardez maintenant le tableau du bas vous voyez que c'est assez nivelé on retrouve à nouveau au niveau des perceptions quelque chose de meilleur au niveau de la gouvernance un peu plus faible sur le reste mais c'est relativement relativement équilibré sur les quatre donc ça dit quelque chose aussi sur le fait qu'il y a une nécessité de travailler sur les quatre en même temps et de façon très 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 consonante et après si on arrive sur les variables sociodémographiques on va regarder sur le genre d'abord donc comme Patrick a dit il y avait huit personnes qui ont dit non-binaire qui n'est pas suffisamment pour pouvoir faire une étude statistique là-dessus donc on est uniquement sur les femmes et les hommes ce qui est intéressant c'est que aussi bien sur les dimensions que les domaines le résultat global sur les hommes et les femmes est quasiment la même chose donc on a 74% pour les femmes et 73% pour les hommes donc c'est intéressant parce que sur l'ensemble des entreprises sur les 3000 personnes qui ont répondu on a le sentiment égal entre les hommes et les femmes sur cette notion de sentiment d'inclusion sauf que sauf que et ça qui est intéressant encore une fois pour les entreprises pour savoir comment avancer quand on regarde dans les détails c'est pas aussi simple que ça et c'est pour ça qu'on a mis des choses en jaune parce que regarder tout ça c'est un peu compliqué à essayer de voir tout donc juste sur la notion d'équité et transversalité c'est intéressant équité 12 sur 15 pour les femmes 13,5 pour les hommes donc il y a un vrai décalage entre le sentiment d'équité et le sentiment de justice des femmes par rapport aux hommes les hommes ont le meilleur sentiment qui sont traités équitablement que les femmes franchement s'il y a quelqu'un qui est étonné par ça ben venez me voir et je vais vous donner un cours parce que c'est assez évident que les femmes en entreprise ont le sentiment d'être moins bien traitées que les hommes parce que c'est la réalité désolé mais c'est le cas après ce qui est intéressant aussi c'est la transversalité et là on a dans l'autre sens un meilleur score pour les femmes que pour les hommes pourquoi ? parce qu'on a tendance à faire beaucoup d'actions pour les femmes et là on voit bien la réaction des hommes c'est ben nous on n'existe pas et donc on voit bien et c'est pour ça qu'on insiste sur cette notion de transversalité évidemment il faut travailler sur la place des femmes dans nos organisations évidemment les femmes ne sont pas suffisamment représentées notamment en haut sauf que si tu mets trop l'accent là-dessus sans travailler de manière transversale et tu finis avec un score comme ça qui est que les hommes ont l'impression qu'on fait tout pour les femmes et pas suffisamment des choses pour les hommes voilà et après c'est toi c'est moi qui fais l'âge c'est toi qui fais l'âge ben oui parce que tu es plus âgé ah non c'est pas vrai alors donc on a mesuré comme on vous l'a dit dans les questions de profilage à la fin on a proposé de s'auto-catégoriser sur des catégories d'âge donc vous voyez que ce qui est intéressant c'est qu'avec un volume de 3000 réponses et bien ça nous fait à l'intérieur de chaque catégorie d'âge un volume important de réponses qui nous permettent de faire toutes sortes de traitements et relativement équilibrés d'ailleurs puisque vous voyez que 35% des répondants sont dans la catégorie moins de 35 ans 42% grosso modo autour de la génération X et puis 23% chez les boomers c'est-à-dire chez les plus de 50 ans là est-ce que c'est intéressant de regarder bien sûr parce qu'on voit bien comment cette évolution-là elle touche pas tout le monde de la même façon alors à aucun moment nous rentrons dans les poncifs générationnels qui consistent à dire quand on est Y qu'on est comme ça et quand on est X on est comme ça néanmoins en fonction de l'âge qu'on a et de l'antériorité qu'on a dans l'entreprise on n'est pas traversé de la même façon par l'histoire de cette entreprise et par les évolutions 55 ans et qu'on a accepté de travailler d'une certaine façon pendant 30 ans c'est compliqué un beau jour de se réveiller en disant en fait non je veux plus ça je veux un management plus dans le feedback et puis je veux que les réunions se terminent à l'heure la particularité des jeunes générations c'est pas intrinsèquement plus de sens ou plus de volonté d'avoir un équilibre des temps de vie mais par contre c'est une capacité d'audace à pouvoir le dire et à le faire exister et donc c'est aussi ça qui nous intéressait parce que quand j'arrive dans une entreprise et que j'ai pas connu avant effectivement aujourd'hui les recruteurs quant à certaines questions qui sont posées par les jeunes diplômés quand on leur dit est-ce que vous avez une question à poser et que le réflexe est de dire est-ce que vous avez du télétravail et quelle est votre politique d'équilibre des temps de vie certains d'entre eux surtout chez les plus les plus expérimentés tombent un peu de l'armoire alors qu'est-ce qu'on constate quand on regarde ces chiffres-là on voit bien qu'il y a une opinion un peu plus positive au global 78% chez les moins de 35 ans donc ça dit quelque chose quand même sur le fait qu'il y a en tout cas au niveau de la perception le sentiment d'être un peu plus dans une entreprise inclusive que pour les générations d'après et vous voyez que là où ça se joue c'est essentiellement et de façon très forte sur la question de la transversalité puisqu'on a un chiffre qui est deux fois supérieur chez les moins de 35 ans que chez les autres alors ça peut s'expliquer notamment par le fait et encore une fois c'est une bonne nouvelle parce que c'est presque un indice historique des progrès qui sont faits si chez les plus jeunes on a cette perception meilleure d'une transversalité ça veut dire qu'ils sont dans un environnement dans lequel ils ont le sentiment qu'on aborde le sujet par plusieurs portes alors que les anciens peut-être l'apercevaient quasiment et uniquement par la porte RH-RSE et donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on comprend aujourd'hui que le sujet de la performance est entré dans l'entreprise le sujet du respect des identités du haut fameux oser être soi qui est devenu un leitmotiv qui se répand vitesse grand V dans toutes les organisations donc là on a vraiment quelque chose qui nous dit oui on a affaire à une génération qui perçoit de façon plus positive l'inclination des entreprises à aller vers cette question de l'inclusion si on regarde par domaine maintenant on voit que là où ça se joue entre les générations c'est au niveau de la gouvernance et au niveau du pilotage RH et de la sensibilisation bon sur la sensibilisation on peut faire l'hypothèse assez raisonnable que effectivement plus qu'en 20 ans ces formations se sont développées se sont développées que maintenant il y en a de plus en plus par exemple dans les process d'intégration ce qui évidemment n'existait pas ne serait-ce qu'il y a 10 ans alors effectivement plus on est jeune et plus on a été exposé à ces sensibilisations et à ces outils RH d'accompagnement penser à la révolution du congé paternité par exemple par définition plus je suis jeune et plus j'ai pu en profiter ce qui est moins le cas pour ceux qui ont été parents ne serait-ce qu'il y a quelques années donc on voit bien que là c'est pour nous extrêmement intéressant d'abord c'est une bonne nouvelle d'apprendre que les jeunes sont plus positifs et optimistes que les autres parce que par définition c'est ceux qui vont rester le plus longtemps et deuxièmement ça traduit quand même pour nous une évolution qui va dans le bon sens des entreprises vers ce chemin de l'inclusion sur la question du statut on l'a redit manager versus non manager alors dans toutes les études qu'on fait les managers sont toujours plus positifs que les non managers sur tous ces sujets là ils sont toujours plus positifs ou on peut dire plus défensifs quand on pose toujours des questions avez-vous le sentiment que vous êtes dans une entreprise dans laquelle il existe de la discrimination les managers sont toujours améliorés quand les non managers ont tendance plutôt à majorer on peut imaginer qu'ils se sentent un peu plus accusés parce que plus proche du pouvoir quand on pose ce genre de questions là et que c'est une posture qui peut être un peu défensive mais on voit bien les managers sont plus positifs sur la coopération plus positifs nettement sur la question de la transversalité et en ce qui concerne les domaines la gouvernance et le pilotage RH alors c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein à moitié vide le fait que les managers soient plus positifs on peut imaginer que comme c'est eux qui gèrent ça au quotidien ça la met dans une posture plus dynamique pour faire exister cela puis le verre à moitié vide c'est de se dire attention c'est peut-être une posture un peu défensive et puisque c'est eux qui sont au coeur du dispositif d'un point de vue très pragmatique c'est eux qu'il faut accompagner à mon sens en tout cas prioritairement aujourd'hui dans toutes les actions de sensibilisation après sur la partie sociodermographique par rapport aux minorités déjà il faut savoir qu'il y avait tout un débat dans le groupe de travail qui était vraiment très intéressant sur est-ce qu'on a des questions ou non ouvertement sur le sentiment par exemple d'équité ou les autres dimensions sur la part non à une minorité etc et est-ce qu'il y a un sentiment de discrimination par rapport à un certain critère et je pense qu'une des choses qui est intéressante et qui différencie notre outil par rapport à la plupart des outils qui existent c'est qu'il n'y a aucune question clairement identifiée par rapport à une population donc on ne demande pas est-ce que vous pensez qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes on ne demande pas est-ce que vous pensez que les personnes décapées sont plus ou moins bien traitées que les autres il n'y a jamais de questions sur la discrimination jamais de questions sur un sentiment de justice etc par rapport à une population en revanche les catégories sociodémographiques qu'on a mis à la fin nous permettent de pouvoir analyser ça et je pense que c'est intéressant parce que notamment sur l'origine ethnique qui est quand même le grand tabou dans la culture française encore aujourd'hui ça permet d'avoir des chiffres qui permettent de voir si oui ou non les différentes personnes se sentent incluses ou non dans l'organisation donc déjà ce qui est intéressant c'est qu'il y a 55% des personnes qui se déclaraient appartenant à aucune minorité donc c'est-à-dire quand même c'est quand même une majorité mais ce n'est pas une majorité très importante il y a quand même 17% de gens qui n'ont pas voulu répondre donc qu'est-ce que je ne sais pas on n'a jamais vraiment posé de question pourquoi les gens n'ont pas voulu répondre est-ce qu'il y a plus de personnes dans la minorité ou non dans ce groupe-là mais de toute façon il y a 17% des personnes qui n'ont pas répondu après il y a 28% de gens qui ont déclaré appartenir à une des trois minorités qu'on a mis qui est sur l'origine ethnique l'orientation sexuelle le handicap évidemment les pourcentages sont plus que 28 parce qu'il y a des gens qui se déclarent dans plusieurs donc il y a quand même 19% des gens qui se déclaraient d'avoir une origine ethnique minoritaire 10% de personnes qui se déclaraient à une orientation sexuelle qui est minoritaire et 8% par rapport au handicap donc déjà en soi quand on dit le 8% sur l'ensemble des entreprises en sachant que il y a 17% des gens qui n'ont pas voulu répondre et en sachant que l'obligation légale c'est 6% ça veut dire qu'on a un vivier dans nos entreprises de personnes qui peut être peut-être on peut les inciter à se déclarer pour qu'elles puissent bénéficier de tout ce qu'on fait dans les entreprises sur ce sujet là après je vais juste regarder sur la partie sur l'âge je vous laisse on va regarder tout le reste après mais c'est intéressant sur le handicap parce que sur les plus jeunes le taux est plus petit donc 5% du moins de 35 ans après seulement de 10 et 11% on peut imaginer que clairement le handicap c'est quelque chose qui arrive souvent dans la vie dû à des accidents des maladies etc donc c'est assez logique d'un taux plus important avec les gens plus âgés mais c'est intéressant aussi sur l'origine ethnique qui est plus importante pour les plus jeunes que pour les plus âgés donc ça je pense que c'est l'entrée des personnes racisées dans les entreprises et qui était peut-être plus importante pour les plus jeunes que pour les moins jeunes après si on regarde le sentiment qui est intéressant par rapport à ça sur le slide après donc déjà ce que je trouve vraiment intéressant c'est que de manière générale le ressenti des personnes handicapées on pourrait dire après pourquoi on ne dit pas une situation handicapée c'est un autre débat pourquoi la réponse pour les personnes handicapées pour les personnes minoritaires sur leur situation sexuelle c'est légèrement supérieur aux autres donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au moins dans les 10 entreprises dans les 8 entreprises dans lesquelles on a fait cette étude ces personnes-là se sentent bien inclus dans l'entreprise en revanche très clairement sur l'origine ethnique on a un problème parce que là on est nettement inférieur aux deux autres scores et ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais on n'a pas ce genre de chiffres parce que encore une fois ce grand tabou de la culture française sur l'origine ethnique fait qu'on peut avoir un sentiment de discrimination à un moment donné mais comparer le sentiment d'appartenance à une entreprise à quel point je me sens inclus ou non en fonction d'une origine ethnique c'est quand même intéressant de voir ça et on voit très clairement que c'est notamment sur la transversalité sur laquelle il y a un problème mais pourquoi ? parce que les entreprises ne font quasiment rien ouvertement sur l'origine ethnique pourquoi ? parce que c'est un tabou donc on ne travaille pas là-dessus donc on va travailler sur l'origine de manière générale on va travailler sur la nationalité on va travailler sur les quartiers mais on ne va pas travailler ouvertement sur le sujet de l'origine ethnique et je pense que c'est quelque chose que là on ressent dans les chiffres et puis je pense que ça va aller Merci j'en profite pour dire ce qu'on dit quasiment tous les jours avec PIT si le comptage ethnique n'est pas possible en France on a le droit et vous avez le droit en tant qu'entreprise de mesurer un sentiment d'appartenance et une déclaration on a le droit de faire des mesures déclaratives en France sauf qu'il y a un tel tabou que soit on ne sait pas qu'on a le droit de le faire soit on n'ose pas le faire or encore une fois aucun progrès n'est possible sans mesure parce qu'on ne peut pas fixer d'objectif donc nous on a osé le faire et on a été assez rassurés je me permets vraiment en 10 secondes on a aussi été rassurés parce que les chiffres qu'on a là de déclarations d'appartenance sont conformes parce qu'on a dans d'autres indicateurs le 8% est assez proche de ce que la GFIB dit depuis des années sur le stock en quelque sorte de personnes qui pourraient être recrutés si ils passaient le cap de l'auto-déclaration et le 10% sur l'autodéclaration sexuelle est très proche de ce que l'autre cercle aussi communique comme taux de personnes qui se déclarent LGBT QI à plus donc c'est intéressant de voir qu'on est aussi et c'est pour ça qu'on a grande confiance dans ces scores et c'est pour ça qu'on est allé au bout parce que pour tout vous dire quand on a lancé la mesure on ne savait pas en fonction de la qualité de ce qu'on avait trouvé si ça donnerait lieu à une publication et on ne l'aurait pas fait pour le faire mais tout cela nous a montré à quel point effectivement on a des résultats qui sont intéressants et représentatifs de la population active et juste une chose je pense qu'il faut féliciter toutes les entreprises qui ont joué le jeu là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas toutes les entreprises qui sont capables de demander dans une enquête est-ce que vous vous sentez appartiner à une minorité sur l'orientation sexuelle sur le handicap et sur l'origine ethnique donc je pense qu'on peut vraiment féliciter toutes les entreprises parce que ce n'est pas rien et je pense qu'en faisant ce genre de choses-là on pourrait enfin avancer sur ce sujet qui est quand même un peu la part en pauvre de tous les sujets de la diversité en France et d'ailleurs pour la petite histoire je me souviens avec Dorothée et Pite on s'était posé la question au moment de la restitution de le présenter aux entreprises et aux organisations si on voulait siloter et les représenter une par une ou si chaque organisation était ok pour que les autres voient leurs propres résultats et il y a eu un truc unanime autour de nous non, non, l'énorme intérêt c'est justement qu'on voit les résultats dans toutes les organisations et vraiment j'ai souvenir d'une séance avec beaucoup d'humilité de sincérité autour d'eux bah oui on est mauvais là-dessus mais pourquoi ? bah pourquoi vous ? qu'est-ce que vous avez fait ? et évidemment qu'on n'a rien inventé mieux que le dialogue pour progresser alors juste une slide de synthèse qu'est-ce que ça nous dit au global ? donc là vous voyez qu'on a synthétisé sur dimension et domaine parce que c'est évidemment la grille de lecture la plus pertinente pour voir où sont les failles et où sont les zones de progrès donc là une dernière précaution méthodologique là on a remoyenné sur action et perception donc là on est bien revenu sur des scores sur 100 points en mettant ensemble les 25 actions et les 75 de perception alors première chose le résultat de le bal il est de 68 sur 100 ce qui pour nous est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on a un score qui est discriminant pas discriminatoire discriminant c'est-à-dire qui fait la différence entre avec un delta qui a été assez important entre les différentes organisations donc ça veut dire qu'on n'est pas sur 90 sur 100 on est bien sur un chiffre qui dit quelque chose sur une moyenne avec un delta important dont des entreprises assez en avance et puis des organisations qui ont une grosse marge de progrès sur les dimensions vous voyez en vert on vous le redit les deux pôles sur lesquels ça va plutôt bien la question de l'équité et sentiment de justice on l'a dit pour des raisons historiques et puis l'équilibre unité partage on l'a dit aussi parce que ça rejoint aussi de la posture managériale et on sait très bien qu'un énorme chantier dans toutes les entreprises aujourd'hui c'est aussi la posture managériale indépendamment de la lecture de l'inclusion et donc on voit bien dans nos questions on s'est bien rendu compte dans nos questions que par exemple les progrès qui sont faits ou les efforts qui sont mis sur le fameux management alors je ne sais plus comment l'appeler bienveillant empathique je ne sais pas quoi mais en tout cas là il y a un effet sur le respect des personnes mais avec un travail à faire sur l'unicité avec un travail à faire sur l'unicité après les zones de progrès vous voyez en gris clair la question de la coopération toutes les entreprises ont décidé depuis quelques années de basculer sur le tout co c'est bien c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement consulter les gens et leur demander leur avis c'est quand même des garde-fous contre des erreurs individuelles mais la coopération ça s'apprend et là on voit bien que dans les ressentis il y a un besoin d'accompagner sur la capacité à coopérer et puis sans surprise on l'a dit aussi transversalité des actions et c'est totalement normal ça veut dire que c'est là qu'on doit c'est ce sur quoi on doit insister pour aller vers cette logique d'entreprise inclusive et puis les stéréotypes qui est aussi pour des raisons historiques parce que c'est évidemment la porte par laquelle on est rentré ces dernières années pour comprendre que pour aller au-delà des process RH et des postures managérielles il faut travailler sur ces biais inconscients sur ces stéréotypes et surtout travailler en toute humilité sur les domaines la gouvernance qui arrive devant et puis le parent pauvre si j'ose dire c'est la communication mais encore une fois pas si étonnant que ça puisque c'est un chantier qui commence là à démarrer dans toutes les entreprises de se poser la question du poids de la communication et moi je crois vraiment en vertu parce que ça se fait pas en 15 jours mais en tout cas je me souviens de toutes les études qu'on a fait pour l'IMS il y avait une corrélation très très forte entre la question de la perception de la culture d'entreprise et des stéréotypes personnels et il y a un lien très très fort donc ça se fait pas en 15 jours mais quoi qu'on dise quand on est dans une entreprise qui a une communication claire uniforme consonnante sur ces valeurs et qui irrigue la féminisation des titres la représentation dans les visuels etc la signature de chartes et bien au bout d'un moment cette culture elle irrigue aussi les pratiques individuelles et elle fait changer véritablement les postures de chacun et de chacune donc la communication c'est pas un outil superflu c'est un vrai outil d'inclusion à mon sens voilà pour la synthèse de ces résultats tu voulais rajouter quelque chose 14 minutes qui restent franchement je sais pas comment on a réussi à être aussi peu bavards merci à tous les deux pour cette présentation que j'ai trouvé moi très claire j'espère que vous aussi si jamais vous avez des questions si jamais vous êtes curieux vous avez envie de aller un peu plus loin n'hésitez pas vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat mais avant de prendre ces questions je voudrais donner la parole à Delphine parce que je pense que vous êtes chez vous dans votre bureau en train de vous dire ok ça a l'air super intéressant mais comment on fait ça vraiment dans notre organisation et donc j'aimerais que Delphine vous raconte son expérience du groupe de travail de la réflexion mais surtout du bêta test comment est-ce que Delphine comment est-ce que t'as convaincu ta direction comment est-ce que t'as fait passer le questionnaire des salariés comment t'as répondu questionnaire sur les actions explique-nous tout très bien alors effectivement peut-être revenir aussi sur le groupe de travail et la façon dont on a travaillé quand on a commencé l'aventure sincèrement on savait pas bien où on allait atterrir donc c'était aussi de l'innovation et c'est aussi du test and learn on a d'abord recensé tout ce qui existait tous nos baromètres nos index parce que l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de différenciant donc ça c'était important déjà de se nourrir de ce qui existait dans chacune de nos entreprises et ce qui nous a permis effectivement de construire de co-construire ces deux questionnaires à la fois le questionnaire d'action et de perception en balayant effectivement toutes les catégories et en ayant vraiment cette volonté d'être très transversale et puis après effectivement il y a eu le fameux bêta test parce que pour nous c'était important au-delà de ce travail de construction de pouvoir vraiment le tester et s'assurer que voilà cet outil déjà il répondait à l'attente de nos collaborateurs ça faisait sens pour eux d'y répondre et puis de pouvoir voir si c'était robuste suffisamment différenciant et si ça donnait des résultats pertinents par rapport à ce qu'on pouvait voir donc effectivement sur le questionnaire d'action je dirais c'est relativement facile c'est 80 questions on répond par oui et par non c'est soit les directions d'INA et de soi les directions RH donc ça ça prend assez peu de temps et puis sur le questionnaire de perception bon on a eu pas mal de débats d'ailleurs on a repoussé pas mal l'exercice parce que certaines entreprises avaient été dans des périodes de lancement aussi de baromètres divers et variés c'était un questionnement de plus nous-mêmes on avait dans la même période sorti notre baromètre salarié donc voilà toujours un peu cette ambiguïté à se dire qu'on sollicite beaucoup les salariés bon on s'est dit il faut quand même qu'on se lance donc on s'est fixé une date nous on avait identifié un panel représentatif de plus de 2000 collaborateurs en essayant effectivement d'avoir une représentation de l'ensemble des directions voilà donc un panel représentatif on a eu plus de 500 répondants ce qui était plutôt pas mal parce que comme je vous l'ai dit on avait dans la même période lancé notre baromètre et puis on n'a pas exploité toute la puissance de la com interne qu'on aurait pu faire donc on se dit si demain il y a une vraie action de communication autour de ce baromètre ça peut vraiment faire augmenter le taux de participation néanmoins 500 participants c'était suffisant pour avoir des résultats qui étaient très intéressants pour nous et moi je suis assez fan de l'outil parce que je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau effectivement on a l'habitude d'index de baromètre très siloté là ça apporte une vision très transverse ça nous permet à la fois de mesurer les cas entre ce qu'on fait on a l'impression de faire plein de choses très très bien mais la perception aussi quand on les salariés donc ça c'est quand même une donnée intéressante ça nous permet de mieux piloter vraiment nos actions c'est à dire se dire est-ce que c'est les process RH qu'il faut revoir est-ce que c'est mes actions de communication voilà donc vraiment de regarder quels sont les axes à travailler bien sûr est-ce que c'est on l'a vu le management est très important donc est-ce qu'il faut repousser une culture du management inclusif est-ce que c'est avec les communicants qu'il faut retravailler donc voilà ça nous donne une visibilité sur le pilotage et les actions qu'on doit mener qui est hyper intéressante et effectivement comme on l'a évoqué c'est quand même la première fois qu'on a des données statistiques sur les personnes qui se considèrent appartenir à des minorités et ça pour nous c'est quand même fondamental et comme on l'a vu on voit bien là où il va falloir axer nos actions donc voilà nous on est on est très content d'avoir participé à ce pilote on espère maintenant pouvoir voilà le déployer plus largement on espère que les entreprises vont s'en emparer on continue le travail parce que maintenant on essaye d'en faire un outil qui soit le plus ergonomique et le plus utile possible pour l'ensemble des entreprises en tout cas c'était une belle aventure et je remercie effectivement toutes les entreprises qu'on souhaitait et qui se sont énormément investies dans ce travail qui nous a occupé quand même pas mal de séances et on a beaucoup débattu on s'est beaucoup enrichi mutuellement donc voilà un grand merci à vous et à la FMD pour ce travail merci Dalfine est-ce que vous voulez réagir Patrick non non moi j'aime bien c'est très bien ouais ça me va aussi c'est super il y a juste un micro détail j'ai pensé en écoutant en t'écoutant Delphine c'est qu'on n'a pas dit un truc c'est que dans toutes les questions qu'on pose il n'y a pas une question silotée sur un public et ça c'est un truc qui a été vachement difficile en fait parce que c'était très très disruptif de poser aucune question sur les femmes sur le handicap sur un sujet toutes nos questions sont transversales c'est à dire s'appliquent pour toutes les diversités et ça c'était absolument indispensable et c'est là pour moi le côté le plus innovant il est là je trouve je me tourne vers Maya Ajej la déléguée générale de l'association qui est dans l'amphithéâtre devant moi et qui reçoit les questions que vous envoyez sur le chat Maya je te laisse la parole merci Dorothée donc on a une première question d'un participant ou d'une participante inconnue qui demande pourquoi ne pas avoir prévu deux indicateurs distincts unicité et partage donc ça c'est la première question alors en fait l'intérêt c'est précisément l'équilibre comme l'a dit Pete c'est à dire que si on est dans un écosystème et si je suis j'ai le sentiment d'être complètement reconnu comme un individu unique le danger c'est d'aller sur un extrême et d'être marginalisé par rapport à l'écosystème et du coup je ne suis pas en situation de bien-être et si je suis uniquement sur le côté partage alors oui je partage des codes mais on voit bien là qu'on entend la petite musique de l'entreprise conformiste assimilationniste dans lequel je vais devenir un rôle je vais devenir interchangeable et je ne vais pas bien non plus donc ces deux cas là ne fonctionnent pas et c'est précisément parce que l'être humain a besoin de cet équilibre fragile entre les deux entre un besoin de satisfaire en quelque sorte deux besoins identitaires qui peuvent apparaître contradictoires c'est pile poil ce point d'équilibre qu'on recherche avec les questions qu'on pose et avec cette dimension donc non non je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée de les séparer mais pour une entreprise donnée il faut bien le faire comprendre là où ils sont bons ils peuvent être bons sur les deux ils peuvent être mauvais sur les deux ils peuvent être bons sur l'un et mauvais sur l'autre etc donc c'est aussi dans le détail parce que là on présente les grands chiffres mais c'est aussi intéressant de regarder derrière ce qui est dedans en fait ce qui est très intéressant c'est que la façon dont l'outil est conçu permet d'avoir une note donc sur 100 mais ça permet aussi d'aller voir chaque rouage chaque réponse à chaque question et donc précisément de noter comme on a pu le faire lors du bêta test la différence qu'il y avait dans les réponses entre unicité et partage et précisément de se rendre compte que si partage ça va bien unicité il faut faire encore un peu quelque chose la deuxième question donc Delphine tu y as déjà en partie répondu dans ton témoignage c'est les modalités de déploiement des indicateurs et de l'outil de mesure dans les entreprises qui souhaitent l'utiliser est-ce qu'il y a des choses en plus à savoir des points nécessaires non je pense que je l'ai évoqué il y a effectivement ces deux questionnaires le questionnaire alors bien sûr je pense qu'il faut accompagner beaucoup la démarche avec une communication importante alors nous on avait incité les salariés en faisant pas mal de teasings en disant qu'ils participaient aussi à une expérimentation donc c'est ça aussi qui a incité mais je pense que demain si on devait le relancer on recommuniquerait sur cette notion d'inclusion on expliquerait ces différentes notions et pour moi j'ai envie de dire c'est presque l'outil qu'il faut faire en premier parce que voilà il nous permet de donner une visibilité d'ensemble de pouvoir commencer à travailler sur certains axes et après si on considère qu'effectivement il y a plus un problème sur la population LGBT on peut utiliser d'autres questionnaires plus silotés mais je trouve que voilà cet outil a le mérite de donner vraiment une copie globale et déjà commencer à travailler la question dans toute sa transversalité est-ce que tu peux nous donner des précisions vraiment très logistiques mais par exemple à combien de temps tu estimes les réponses pour le premier questionnaire et aussi par exemple je ne sais pas combien de relances tu as fait pour le questionnaire perception comment est-ce que tu l'as accompagné et combien de messages tu as fait alors je vous dis le questionnaire d'action c'est 80 questions oui non donc ça va relativement vite et sincèrement on a les réponses soit on fait soit on ne fait pas donc c'est assez simple et ça c'est nous qui pouvons l'administrer le questionnaire de perception on a eu quelques retours de salariés qui nous ont dit que c'était un peu long moi je pense qu'il faut effectivement compter 15 à 20 minutes pour y répondre et donc on a eu on a fait deux ou trois relances mais comme un peu à chaque fois c'est beaucoup les premiers envois où on capte le plus de répondants après on a du mal à rattraper donc je pense que la communication au tout début est très importante pour vraiment susciter l'engouement et après assez classiquement une ou deux relances suffisent mais le plus gros des répondants se situe dans le premier lancement on savait que l'enquête sur la perception était longue et évidemment on aurait aimé avoir quelque chose qui est moins long sauf que si on veut mesurer l'ensemble des dimensions plus tous les domaines d'action on est obligé d'avoir des questions pour le faire alors les questions s'accumulent donc je vais essayer de vous en donner deux pour que vous puissiez répondre en même temps la première et là il y en a vraiment beaucoup donc je la retrouve là les TPE-PME sont-ils représentés dans ce bêta test et la deuxième quelles sont les prochaines étapes pour ce baromètre alors parmi les organisations qui ont participé au bêta test il y a des organisations de tous types c'est à dire qu'il y a aussi bien des groupes internationaux qu'une université par exemple enfin vraiment il y a des organisations de tous types pour autant et vous allez me corriger si jamais je dis une grosse bêtise là dans ce cadre là on avait besoin en fait l'objectif du bêta test c'était de voir si jamais notre modèle fonctionnait on voulait savoir si jamais on arrivait à des résultats complètement aberrants donc c'est ce que disait Patrick tout à l'heure est-ce qu'on arrive à 90% tout le monde est très content auquel cas bon c'est super mais c'est un peu bizarre ou si au contraire voilà on a des notes ridicules donc on avait besoin d'avoir une certaine puissance statistique on avait besoin d'avoir un certain nombre de répondants or il n'était pas possible alors il était possible d'avoir des entreprises plus petites qui participent au bêta test mais leur résultat n'aurait pas été significatif statistiquement donc non je pense qu'effectivement c'est un outil qui à court terme ne s'applique pas en dessous d'un certain seuil qui est assez difficile de déterminer mais quand on a des questions sur des actions qu'on met en place sur une politique est-ce que vous avez un responsable diversité inclusion bon évidemment on peut perdre des points parce qu'on est une entreprise de 20 personnes mais ça ne peut pas exister donc c'est pour l'instant dans l'état actuel il y a un seuil en dessous duquel effectivement ce baromètre ne peut pas fonctionner voilà la raison pour laquelle par contre on a tenu à avoir un échantillon hétérogène indépendamment de la taille sur les types de structures et après sur l'avenir l'avenir à court terme c'est d'abord de se satisfaire et de se réjouir de ce qu'on a fait ça c'est à très très court terme parce que ça ne dure jamais très longtemps je pense que la question du temps que Delphine a souligné on l'a eu partout donc je pense que les prochaines étapes c'est probablement de réfléchir à une version un peu plus light c'est-à-dire de garder les questions qui nous semblent les plus pertinentes et puis de refaire notre mais on n'a pas besoin d'interroger mais de refaire des calculs de bêta test sur une version peut-être plus courte parce qu'effectivement je pense qu'un questionnaire pour en faire beaucoup au-delà de 10 minutes c'est compliqué et pour information on est passé de 4000 connexions à 3000 questionnaires complètement remplis donc on a quand même perdu 25% de gens en cours de route et puis après de réfléchir effectivement à cette question de comment on peut l'adapter à différents écosystèmes mais notamment à un contexte international donc ça c'est les étapes qui vont venir la partie action c'est assez compliqué à mettre en place au niveau international parce que les actions par définition c'est très contextuel en revanche la partie perception je ne pense pas qu'il y ait autre chose à changer pour envers l'international je pense que ça marche déjà comme ça il faut simplement que ce soit dans d'autres langues après l'ambition de l'association c'est de produire un outil qui sera donc à disposition de toutes les organisations qui le souhaitent et non pas uniquement les organisations qui ont participé à ce groupe de travail comme le bêta test est assez concluant voilà on a envie d'en faire partager tout le monde on y travaille vraiment de toutes nos forces en ce moment mais c'est quand même pas exactement la même chose de produire un outil voilà de façon un peu manuelle entre nous pour une dizaine d'organisations et de faire quelque chose de très robuste de beau que vous ayez envie d'utiliser qui soit facile accessible etc. pour tous qui respectent la RGPD qui remplissent un certain nombre de conditions qui sont incontournables donc ça nous demande beaucoup de travail mais on y travaille et restez connectés on vous tient au courant dès qu'on est prêt et vous le serez vous serez les premiers à être prévenus Maya ? est-ce qu'on a le temps encore pour deux questions dans le... oui merveilleux donc j'ai deux autres questions et beaucoup plus mais le temps le temps se réduit j'ai entendu donc Catherine qui nous dit qu'elle a entendu que deux axes sont fortement décalés stéréotypes et communication est-il prévu une collaboration entre entreprises avec l'AFMD sur un kit pour déployer ces axes c'est pas juste la question la plus difficile c'est pour moi c'est sympa alors qu'est-ce que je peux dire ? c'est comment ton emploi du temps en ce moment ? alors ce que je peux dire c'est que nous avons publié il y a quelques années un ouvrage qui est très intéressant sur communiquer sur la diversité qui est un ouvrage qui a été rédigé par une chercheure qui s'appelle Aude Sera qui est spécialiste des questions de communication et qui a fait une analyse des supports de communication qui sont utilisés par les organisations pour parler de diversité alors vous allez me dire oui mais c'est la diversité c'est pas l'inclusion c'est vrai c'est un bon point mais je pense que ça peut être une première source d'inspiration et quand vous aurez lu ce livre plus celui de 2018 de Patrick Epit plus celui-là que vous allez très bientôt recevoir je pense que vous aurez toutes les armes pour penser une communication inclusive sur la question des stéréotypes et bien n'hésitez pas à participer à la conférence qui aura lieu demain matin à 9h30 sur la question des stéréotypes de genre des étudiants et là encore vous trouverez plein d'informations très intéressantes merci Dorothée la question suivante elle est plutôt pour Pith et Patrick pourquoi ne pas avoir intégré l'origine sociale dans les variables sociodémographiques là vraiment enfin dans mon souvenir c'est vraiment parce qu'on a voulu vraiment choisir des critères qui étaient unanimes et pour lesquels toutes les organisations nous ont dit oui je peux me permettre de poser cette question là donc il fallait trouver des critères qui soient adaptables à tous les environnements et qui génèrent l'adhésion des organisations partenaires c'est pour ça qu'on est arrivé à ces trois là et pas en avoir trop et aussi de pas en avoir trop mais effectivement on aurait pu en poser beaucoup plus ce qui est intéressant parce qu'avec trois avec trois critères on a 28% des répondants qui disent je suis au moins dans une minorité plus 17% de nos réponses c'est énorme dont on sait très bien que ça représente plus des gens du côté du oui que du côté du non donc c'est intéressant parce que si on avait multiplié cela on sait très bien aujourd'hui que si on additionne toutes les minorités c'est les majoritaires qui sont minoritaires bien sûr et alors juste pour compléter là sur les 17% parce que je trouve que c'est un élément aussi très intéressant finalement de se dire j'ai 17% de salariés qui n'osent pas et donc là ça donne aussi une réponse à est-ce que mon entreprise est inclusive c'est-à-dire que les gens n'osent pas donc je pense qu'il faut qu'on s'arrête là tu veux encore poser une question c'est comme vous voulez dans l'oreillette on me dit qu'on a qu'on a 5 minutes supplémentaires si nous le souhaitons donc il y a un grand engouement vraiment là sur le chat donc je le partage avec vous j'ai peut-être les deux dernières questions et en effet ensuite nous clôturerons la première c'est les écarts entre les résultats obtenus entre les deux questionnaires donc action intention et perception impact sont-ils proches pour toutes les entreprises du bêta test et si oui que doit-on en retenir alors dans mon souvenir il y a des écarts importants on avait vraiment les trois les trois modèles on avait le modèle assez aligné il y a des entreprises qui effectivement étaient assez alignées entre les deux et puis les deux autres scénarios donc vous avez compris des intentions mieux notées que les perceptions et puis l'inverse voilà et du coup encore une fois ça nous a réconforté sur l'idée qu'il fallait bien mesurer les deux à la fois et puis agir sur les deux à la fois donc il n'y a pas de je n'ai pas souvenir d'un schéma qui soit le même et qui soit stable dans les organisations qui ont participé et en fait l'apprentissage c'est qu'en fonction de l'entreprise ça permet à l'entreprise ils ont question de savoir sur quoi il faut travailler parce que si t'es plutôt bien en impact mais t'es pas très bien en action c'est-à-dire que peut-être il y a des actions à mettre en place et c'est bien en action pas en perception c'est-à-dire que c'est peut-être pas les bonnes actions et là on retrouve le rôle de la communication interne très fortement bien sûr et la dernière question je pense que c'est une question que vous attendez c'est Juliette qui nous dit qu'elle entend dire qu'il y a aussi un index de la diversité du gouvernement qui touche au sentiment des collaborateurs elle se pose la question est-ce que c'est redondant il y a d'autres indicateurs et outils existants voilà comment se positionne cet outil toi d'abord je fais j'ai envie de dire je pense qu'on vit une révolution et aucune révolution se fait dans la ouate et les révolutions ça se fait dans le bazar organisé pas toujours et dans ce bazar en ce moment oui il y a évidemment plein de choses qui fleurissent pour mesurer mais il ne faut pas le voir comme même si ça peut être difficile à lire c'est évidemment une très bonne nouvelle et ça veut dire qu'on met sur la table des tas d'outils et ces outils doivent être pris par les entreprises en fonction de leur culture de leur histoire de leur degré de maturité comme l'a dit Delphine tout à l'heure on peut avoir la stratégie de dire je commence par quelque chose une vision l'état puis après je vais creuser et puis il y a d'autres entreprises qui en sont vraiment pas là et auquel cas au même titre que l'inclusion conceptuellement ne remplace pas la diversité les mesures de l'inclusion en tout cas cette mesure de l'inclusion n'est pas là pour remplacer les mesures de la diversité ou du sentiment de discrimination sur un public en particulier donc moi je pense qu'il faut le voir alors évidemment ça peut rendre la chose un peu moins lisible un peu plus compliqué certes mais il faut le voir comme une offre pléthorique qui permet à chaque organisation d'être dans du sur-mesure presque c'est un peu la même question qu'ont Patrick et moi on a commencé à travailler sur ce sujet quand on était jeunes au moins plus jeunes honnêtement on était parmi les premiers vraiment à travailler là-dessus et au fur et à mesure du temps il y avait de plus en plus d'acteurs qui sont arrivés sur le marché et tu peux regarder ça de deux manières soit tu regardes ça en disant oh merde il y a plein de gens qui sont en concurrence avec nous où tu peux dire c'est bien parce que ça veut dire qu'on commence vraiment à prendre le sujet au sérieux il y a du travail pour tout le monde il y a plein de manières d'aborder ça et nous on est super contents parce qu'on a plein de concurrents parce que ça veut dire qu'enfin on prend ces sujets au sérieux et qu'il y a plusieurs manières de mesurer les différentes choses qu'on veut mesurer mais ça veut dire qu'encore une fois on prend le sujet au sérieux après c'est à chaque entreprise de décider qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'elle va faire et peut-être on ne peut pas faire tout donc c'est à voir mais quel outil va me donner les indicateurs les plus intéressants pour développer ma stratégie et je pense qu'il n'y a pas un seul outil que les gens vont utiliser de toute façon notre outil mesure l'inclusion c'est pour mesurer l'inclusion c'est pas pour mesurer la diversité donc déjà il y a une grande différence entre qu'est-ce qu'on veut mesurer et donc déjà on peut séparer les outils entre ce qui mesure diversité et ce qui mesure l'inclusion et c'est quand même deux choses qui sont différentes et après en fonction de ça on décide ce qu'on va utiliser et il n'y a aucun qui est parfait même si le nôtre est plus parfait que les autres Pour compléter effectivement ce travail d'essayer de se différencier c'est ce qu'on a essayé tout au long du groupe de travail et moi j'ai l'habitude de dire la diversité et l'inclusion c'est l'affaire de tous et là on voit bien qu'effectivement c'est à la fois le top management la stratégie la vision c'est bien sûr la fonction RH qui est un rouage important mais c'est le management c'est la communication voilà tout le monde doit se sentir impliqué dans ces dimensions-là et ça permet effectivement à des directions à DNI d'aller voir les communicants d'aller voir l'ARH pour traiter aussi collectivement et de manière cohérente ce sujet-là un dernier petit mot peut-être il y a des mesures qui sont obligatoires comme par exemple l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes et puis après il y a des mesures que vous pouvez conduire en fonction des objectifs que vous fixez la mesure c'est un point de départ donc ça veut dire que si jamais vous avez décidé de mettre en place une politique d'inclusion c'est sûr que là c'est le meilleur outil possible l'objectif c'est pas juste d'avoir une mesure et un chiffre l'objectif c'est à partir de ce chiffre et des données qui constituent ce chiffre comment mettre en place un plan d'action le but du jeu c'est de savoir ce que vous voulez faire dans quels quels sont les critères que vous voulez mesurer ou quel est le concept que vous voulez utiliser sur quel périmètre et à partir de là cette mesure vous sera utile donc je pense qu'il faut vraiment penser plus globalement avant de choisir un outil mais choisissez une autre on pourrait on pourrait peut-être dire mesurer pour progresser même mesurer pour progresser absolument bon je pense que c'est le mot de la fin merci à tous et toutes de nous avoir suivis merci pour vos questions pour votre engouement autour de cette magnifique publication je vais essayer de vous la montrer sublime publication vous aurez bien sûr beaucoup plus de détails en lisant ce livre vous pourrez donc le retrouver très rapidement sur notre site internet en téléchargement gratuit si jamais vous n'êtes pas encore adhérents merci à tous